Nous avons été saisis par un texte qui venait de l'Assemblée sur le harcèlement scolaire. Le député qui portait ce texte souhaitait créer un délit spécifique. Et nous, nous pensons, et nous avons beaucoup travaillé, que le droit existant permet de sanctionner le harcèlement. Donc nous avons proposé à la Commission des lois de créer une circonstance aggravante dans le cadre du droit existant qui permet de sanctionner le harcèlement scolaire dans sa spécificité, mais pas modifier le droit existant. Je pense que nous avons des textes, nous avons des lois qui permettent aujourd'hui de sanctionner un certain nombre de choses. C'est probablement intéressant et nécessaire d'avoir ce critère spécifique du harcèlement scolaire, mais dans le droit existant. Nous avons décidé, et c'est très important, de restreindre le champ aux élèves. Alors que le texte venu de l'Assemblée nationale précisait que les adultes, enseignants, assistants d'éducation, éventuellement principaux de collège, pouvaient être concernés par la notion de harcèlement scolaire. Ce qui ne veut pas dire que les adultes éventuellement coupables de harcèlement envers leurs élèves ne puissent pas être poursuivis. Ils le peuvent d'ailleurs aujourd'hui, la loi le permet, via un texte qui concerne ce qu'on appelle le harcèlement moral. Le risque d'inclure les adultes dans le texte et dans le délit de harcèlement scolaire, c'est effectivement de donner une possibilité pour certains parents qui aujourd'hui contestent l'autorité des professeurs, de pouvoir éventuellement effectivement attaquer des enseignants sans réelle justification. La seconde chose, c'est que nous avons mis en évidence le fait que la problématique du harcèlement concerne les harceleurs, les harcelés, mais aussi les témoins, les témoins qui n'étaient pas pris en considération par le texte venu de l'Assemblée nationale. Le mot témoin n'apparaissait pas. Enfin, il y a un dernier point qui est très important, nous avons changé déjà l'intitulé du texte de loi. La proposition de loi visait à combattre le harcèlement scolaire. Désormais, à la sortie du Sénat, elle vise à combattre le harcèlement et le cyberharcèlement, parce que les outils technologiques, smartphones, les réseaux sociaux, ont amplifié considérablement, malheureusement, ce mal, ce fléau. Aujourd'hui, c'est une hydre à mille têtes qu'il faut couper pour combattre le harcèlement scolaire. Et donc, il nous apparaissait essentiel de mettre en évidence la notion de cyberharcèlement et d'offrir les outils permettant de mieux lutter contre. Lutter contre le harcèlement Lutter contre le harcèlement